... Yvon, ses équipes, ont un vrai projet pour, et il emploie une expression que j'aime beaucoup, pour recoudre la ville, pour retisser du lien entre les Marseillais. Et il a un projet, finalement, où il est allé chercher les talents là où il se trouve. Et c'est un petit peu l'ADN du mouvement de La République En Marche, que je représente, bien sûr, personnellement, comme Cédric O, et qui soutient ses équipes, qui soutient cette liste, parce que nous allons chercher les talents là où ils se trouvent, pour transformer la société en profondeur. Yvon, il veut transformer Marseille en profondeur. Il veut redonner du sens à cette ville, le sens qu'elle a toujours eu, et c'est ce que je vous disais, c'est le sens du vivre ensemble. Et son programme, il est bien dans cette logique, il est bien dans cette dynamique, et les personnes qui sont derrière moi, l'ensemble des colistiers, l'incarnent totalement. On va chercher les gens et les talents là où ils se trouvent, quand ils ont un vrai projet pour la ville et pour les Marseillais. On fait une bonne campagne. Je m'aperçois qu'on fait adhérer de plus en plus de monde. Tous les jours, il y a des électeurs, des citoyens qui nous rejoignent. Et vraiment, je suis très heureux de voir la tournure de notre campagne. On m'avait dit que c'était dur, mais vous savez, il y a des choses beaucoup plus difficiles que ça. Et j'ai fait allusion à mon métier de médecin. Vous savez, quand on côtoie la maladie du matin au soir, dire qu'une campagne électorale, c'est dur parce qu'on est insulté sur des réseaux sociaux ou quoi que ce soit, franchement, c'est pacotille. Bien sûr que j'y crois. Bien sûr que j'y crois. Vous allez voir. On se retrouve le 15, on en reparle et on verra le résultat. On va bien et on verra le résultat. On va bien et on verra le résultat. On va bien et on verra le résultat.